Bienvenue dans le futur, l'Ikangu n'est pas une voiture électrique comme les autres. C'est très agréable, très silencieux, le confort de l'électrique sans aucun bruit, avec l'autonomie de l'hydrogène. L'Ikangu a une autonomie de 300 km, soit trois fois plus qu'un véhicule électrique actuellement en circulation. Sa botte secrète, c'est une pile à combustible à hydrogène qui fournit de l'électricité aux batteries de la voiture. Là, on retrouve le moteur électrique du véhicule électrique et ici, l'arrivée d'air de la pile à hydrogène. Donc un filtre à air et un système de compression d'air qui amène l'air dans la pile. A l'arrière du véhicule, on a les réservoirs à hydrogène qui amènent l'hydrogène. Avec ces deux éléments, on fabrique de l'électricité et de la chaleur. La pile peut s'adapter sur d'autres véhicules électriques. Son fabricant veut convaincre les entreprises qui ont beaucoup de voitures en circulation, c'est-à-dire une flotte, de s'équiper de ce système. Aujourd'hui, notre cible, c'est vraiment de se développer sur ce type de flotte, où en plus, on peut mettre des petites stations de recharge, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas partout, des stations d'hydrogène. Il y en a un peu en Allemagne et en Europe du Nord, mais on n'en trouve pas encore partout en France. Et donc, de pouvoir développer ce marché qui est un marché assez important. C'est quand même à peu près 2 millions de véhicules sur ces grosses flottes captives. Faire le plein d'hydrogène ne prend que 3 minutes. Ici, c'est le chimiste Solvay qui fournit l'hydrogène. Il fabrique aussi des membranes indispensables au bon fonctionnement de la pile. On est en train de passer du véhicule à essence, du véhicule diesel au véhicule électrique. Et ce qu'on apporte en supplément au véhicule électrique, c'est la capacité de faire 2 fois plus de kilomètres. Ça veut dire que Solvay, en tant qu'industriel de la chimie, prétend apporter des solutions et des réponses aux problèmes de l'environnement d'aujourd'hui et de demain. Mais le prix de cette voiture du futur est encore élevé et il y a des appréhensions vis-à-vis de l'hydrogène. L'Ikangu devra lever ses réticences pour s'imposer.